bon bah écoutez c'est l'heure de notre de notre web conférence donc on va commencer pour être bien bien dans le bien dans le timing donc bonjour à tous à toutes et à tous merci de nous rejoindre pour cette nouvelle web conférence sur le thème de la dépression donc cette rencontre vous est proposée par le service prévention et promotion de la santé de radiance mutuelle et elle est co-organisée par elodie nati qui est chargée de prévention en bourgogne franche comté et son homologue donc moi même françoise goin donc chargé de prévention en région auvergne ronalp pour connaître le calendrier de nos actions de prévention n'hésitez pas à consulter le site radiance.fr consultez le régulièrement parce que bah écoutez nous on l'alimente régulièrement et il se peut que si vous y allez aujourd'hui et bien il y a des des actions que vous ne verrez pas et qui seront peut-être mises en ligne un petit peu plus tard donc n'hésitez pas à le consulter régulièrement vous y trouverez aussi des conseils des articles qui sont à votre disposition et aussi bien d'autres informations concernant nos métiers qui vont de la la mutuelle à la protection juridique en passant par les assurances voiture habitation l'épargne la retraite la mutuelle pour les animaux également donc n'hésitez pas à consulter ce site radiance.fr elodie et moi nous sommes bien sûr à votre disposition si vous avez besoin de renseignements et le sont également nos chargés d'accueil dans nos agences n'hésitez pas à les contacter à prendre rendez-vous si vous le souhaitez pour pour revoir vos contrats ou pour toutes autres questions n'hésitez pas à les contacter et je vous le disais à prendre rendez-vous de la dépression à la joie retrouvée c'est le thème qui nous réunit aujourd'hui des personnes déprimées sont de plus en plus nombreuses bien que beaucoup ne soient pas diagnostiquées et par ailleurs il y a souvent aussi un manque de considération et de prise au sérieux des des signes dépressifs donc la dépression elle impacte beaucoup de monde elle n'impacte pas que le malade elle a aussi des répercussions sur sur son entourage sur sur les proches pour nous en parler beaucoup plus largement on a la joie d'accueillir monsieur gérard vala alors monsieur gérard vala on l'avait déjà rencontré sur une précédente web qui qui nous avait animé c'était l'art d'être grand-parent et on donc on le retrouve aujourd'hui sur le sujet de de la dépression alors monsieur vala il est psychologue il est psychothérapeute il est conférencier il est aussi spécialiste en analyse transactionnelle il accompagne dans leur tâche des professionnels les enseignants les soignants etc et il intervient aussi dans différentes écoles à lyon à genève à bruxelles à rabat enfin il intervient dans beaucoup de structures il est aussi l'auteur d'articles qui sont publiés dans différentes revues spécialisées il est certifié en thérapie familiale en travail corporel au bioscenario et en emdr bon j'espère j'en oublie j'en oublie pas trop monsieur vala parce que vous savez vous avez beaucoup beaucoup d'expérience et et je sais pas si j'ai bien résumé toutes vos activités et votre et votre votre cv en fait voilà alors écoutez pendant cette web les micros et les caméras vont être coupés pour plus de facilité à suivre l'intervention vous avez la rubrique le chat et la la conversation pour poser vos questions n'hésitez pas à bien formuler vos questions on va les relever et on les reformulera à l'issue de l'intervention de monsieur vala pour qu'il puisse y répondre à la fin de son intervention dans la conversation vous aurez aussi quatre questions de pour 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 jauger un petit peu l'efficacité de notre web quatre questions d'évaluation donc vous y répondez très très rapidement donc essayez de bien de bien les voir et de et de et de bien y répondre monsieur vala je vais vous laisser la parole je vais vous laisser mener votre intervention et on se retrouve dans une heure donc bonne conférence à tous et à tout à l'heure merci merci pour votre accueil merci d'être là il ya maude qui n'entend pas donc peut-être il faut faire attention à ce qu'elle puisse augmenter le volume de son ordinateur bien donc nous allons travailler ensemble sur la dépression présenter le problème donc on peut passer à deuxième diapo merci nous allons regarder dans quel contexte on se trouve pourquoi comme vous l'avez bien dit nous avons une augmentation des dépressions aujourd'hui oh là là ça va trop vite non est ce qu'on peut revenir non plus revenir pour revenir avant bon tant pis sur la précédente et l'audit la précédente voilà donc nous allons regarder qu'est ce que c'est qu'une dépression parce qu'on prend pas toujours ça au sérieux comme vous l'aviez dit quels sont les symptômes quels sont les remèdes qu'on envisage et comment on peut retrouver sa vitalité son énergie de vivre plutôt pour les dépressions qu'on va appeler exogènes c'est à dire qu'ils viennent de l'extérieur on va redéfinir ce terme et puis les dépressions endogènes sont plus fondamentales et plus profondes comment on peut retrouver sa sécurité intérieure qui va nous permettre d'avoir de la joie de vivre alors regardons le contexte dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui le contexte dans lequel nous nous retrouvons aujourd'hui est assez inquiétant puisque on dit 300 on estime 340 millions de personnes touchées dans le monde par dépression et le nombre augmente régulièrement la dépression est une maladie très répandue un homme sur dix une femme sur cinq et on estime que 25% de la population souffre de dépression les chiffres sont en augmentation et encore plus chez les seniors 30% des personnes de plus de 35 de 65 ans consomment des psychotropes des benzodiazépines donc des troubles de l'humeur des troubles de la dépression et cette surprescription de médicaments quelquefois inapproprié par exemple quand quelqu'un perd un être cher et qu'on va lui donner immédiatement des anxiolytiques c'est pas forcément approprié alors que ça peut être très utile dans d'autres cas et on a une augmentation depuis la crise du Covid en particulier une augmentation des hypnotiques des antidépresseurs et des anxiolytiques donc regardons pourquoi ce contexte est si anxiogène et tous les éléments qui font que nous déprimons dans une société on doit être joyeux costaud rigolo qu'on doit s'amuser et on a ce beau livre qui s'appelle la tyrannie du plaisir qui est tout à fait intéressant qui montre que et au travail c'est le cas on trouve des gens qui dépriment au travail et qui n'osent pas le dire parce qu'ils ont plutôt honte de le dire et bien on a une obligation d'être dynamique d'être en forme qu'est-ce qu'il y a un problème prends des vitamines change de régime fait quelque chose fait du sport on doit être joyeux toujours heureux en forme et la difficulté à être en forme à certains moments comme tout être humain et bien nous est attribué comme irresponsabilité personnelle il faut que tu fasses quelque chose il faut que tu vois quelqu'un tu as un problème tu en as marre tu es fatigué c'est toi qui est responsable on ne va pas attribuer ça à l'ambiance au travail à l'ambiance sociale à l'angoisse en particulier l'éco-anxiété ça on ne va pas en parler mais on va plutôt attribuer ça comme responsabilité d'être là c'est un beau livre aussi d'Erenberg qui s'appelle la fatigue d'être soi c'est difficile de toujours retrouver soi-même sa sécurité intérieure lorsqu'on est en perte de lien je travaillais dans un collège la semaine dernière et en entrant dans le collège je voyais tous ces adolescents avec leur portable les uns à côté des autres et communiquent tous nous sommes une société très communiquante mais peu rencontrante quand nous sommes en train d'essayer d'échanger entre garçons et filles d'ailleurs comme on peut parler d'amour d'échange de partage c'est plus difficile nous avons une société qui s'oriente plutôt vers le fait de vivre seul de plus en plus de gens vivent seul et ça va ça ira sans doute en augmentation qui fait qu'on a une perte des liens et des liens de solidarité beaucoup de gens vivent des épreuves de la vie des deuils par exemple dans une grande solitude chacun doit se débrouiller avec ses problèmes on a revendiqué d'une certaine façon beaucoup d'autonomie mais ces autonomies on la paie en perte de lien d'amour de lien de solidarité de lien d'amitié et puis le contexte général est anxiogène effectivement avec trois grandes sources d'angoisse qui traversent ces humains depuis des siècles et des siècles c'est les guerres on voit bien comment on parle tous les jours pratiquement de risque de guerre nucléaire ou de guerre mondiale les épidémies qu'on vient de traverser une épidémie où tout le monde a eu peur de mourir et eu peur de contact des autres ou de faire du mal aux autres on doit absolument masquer sa bouche ne pas se rapprocher des autres rester à un mètre on a vu les gens se déplacer avec un mètre pour mesurer l'écart qu'ils avaient entre les personnes et puis les pénuries est-ce qu'on va pas manquer de pétrole est-ce qu'on va pas manquer de nourriture est-ce qu'on va pas à un moment donné être en manque puisqu'on consomme de plus en plus les ressources de la planète donc cette éco-anxiété va aussi marquer la difficulté on va plus se trouver chez les jeunes personnes puisque les plus anciens ont déjà vécu une grande part de leur vie dans des conditions qui étaient des fois un peu privilégiées quand même mais c'est pas le cas des jeunes et on voit des jeunes qu'il n'y a pas d'avenir et donc on parle d'un nouveau syndrome c'est-à-dire d'une nouvelle définition de symptômes qui sont des personnes qui sont qui sont restées confinées qui sont coupées de leur vie sociale qui sont qui ont des difficultés à exprimer leurs besoins qu'ont des difficultés à exprimer leurs besoins qui sont coupées de leurs désirs et de leurs envies t'as envie de quoi ? tu veux faire quoi ? j'en sais rien j'ai envie de rien tu veux faire quoi plus tard ? t'as envie de sortir ce week-end ? on sait pas et qui sont effectivement des difficultés comme vous l'avez bien dit dans la présentation c'est l'entourage qui commence à dire bah il va pas bien qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse donc avec des pensées suicidaires, des troubles alimentaires, anorexie, boulimie, etc. des alexithymies, alexithymies c'est la personne qui est coupée de ses émotions, elle se ressent plus rien et est coupée de son vécu, on est comme si on était sidéré, anesthésié donc on pourrait dire que comme disait un livre de beau livre de Tony Anatrella, non société dépressive nous avons une société qui peut nous obliger à être joyeux et heureux dans ce qu'on appelle l'hubris ce que les grecs appelaient l'hubris et ça va entraîner beaucoup de dépression avec une question qui est évoquée dans un livre de Philippe Pignard et qui dit est-ce qu'on n'est pas en train de fabriquer un nouveau symptôme qui fait qu'aujourd'hui dans le DSM, c'est le diagnostic, le libre diagnostic des troubles mentaux et bien apparaît la dépression quand quelqu'un a encore du chagrin 15 jours après le décès d'un de ses proches par exemple et on se demande qui est en train de diriger ça puisque ça sert pour les laboratoires pharmaceutiques dans la mesure où on fabrique des anxiolytiques, des antidépresseurs il faut aussi qu'il y ait en face des gens qui soient déprimés là voilà comment la dépression est devenue une épidémie là aussi c'est un livre intéressant de Philippe Pignard qui interroge sur le fait qu'on attribue la dépression à des troubles biologiques puisque dans la dépression on note par exemple une baisse de sérotonine une baisse de dopamine dans le cerveau et on va dire c'est ça la cause, c'est-à-dire la personne manque de sérotonine donc il faut un produit pour restimuler la sérotonine parce qu'on dit on va empêcher la recapture de la sérotonine pour que ça recircule bien dans le cerveau les gens n'y sont pour rien, c'est leur cerveau qui déconne donc il faut absolument qu'ils prennent les traitements qui vont avec donc on peut s'interroger si on n'est pas dans une construction sociale qui entraîne ce phénomène alors les symptômes, les symptômes de la dépression bien, très bien, il n'y a pas vraiment à remercier d'abord des signes physiques importants je suis fatigué, je n'ai plus envie de rien je ne dors pas bien, des troubles du sommeil le sommeil est un des signes importants du stress et de la dépression une hypersensibilité, il ne fait pas beau ça fait plusieurs jours qu'il pleut, j'entendais ça il y en a marre de cette pluie, je commence à avoir des troubles somatiques c'est-à-dire j'ai mal au dos, j'ai mal au ventre j'ai plus envie de manger, j'ai beaucoup bossé j'ai pas envie de sortir et puis des premières compensations qu'on observait fréquemment on voit bien dans l'entreprise comment les personnes vont consommer dans les moments de fête par exemple du tabac, de l'alcool pour essayer de se rendre joyeux difficilement bien sûr deuxième type de symptômes on fait un petit coup ça va arriver c'est les symptômes d'ordre émotionnel c'est-à-dire que soit la personne pique une fille j'en ai marre, j'en peux plus, vous m'énervez il y a une hyper agitation ou bien une résignation de toute façon je ne sens plus rien, je m'en fous tu peux faire ce que tu veux, non ça ne m'amuse pas, ça ne m'intéresse pas de toute façon je n'ai envie de rien, il y a une espèce de fond de tristesse on va différencier la tristesse de la dépression mais ça paraît comme tel au niveau émotionnel la personne a l'air d'être triste en tout cas elle est plutôt résignée, anesthésiée ça a entraîné tout ça des chutes de performance intellectuelle des difficultés à penser, j'ai rencontré une personne la semaine dernière qui me disait j'ai perdu dans un mois mon père et mon beau-père qui étaient les deux personnes importantes de ma vie ma mère est bouleversée, je n'ose plus, personne n'ose en parler à la maison je me retiens à pleurer, je me retiens à ressentir les choses est-ce normal que je perde la mémoire, je n'arrive plus à me concentrer, je perds les objets, je ne sais plus ce que je fais je n'arrive plus à suivre un raisonnement et à comprendre ce qu'on me dit ça va entraîner un déficit du fonctionnement cérébral qui fait que la personne a du mal de mémoriser, de parler, d'échanger, d'exprimer ce qu'elle ressent donc elle va couper ses liens avec les autres je n'ai pas envie de voir personne, je n'ai pas envie de parler, je n'ai pas envie d'aller à cette invitation et puis je suis un poids pour les autres, ça m'énerve ce qui m'entraînait évidemment le fait de dire j'ai envie de mourir, j'ai envie de disparaître, si seulement j'avais un cancer si seulement je ne pouvais plus être là, j'ai envie de mourir, j'en peux plus on va voir, il faut cliquer un petit coup dessus pour avoir la perte de système de valeur de sentiment de vide, de solitude on perd, la vie n'a plus beaucoup de sens on peut faire un petit questionnaire si vous le souhaitez ceux qui le souhaitent peuvent répondre assez rapidement aux questions et de dire oui ou non comme ça, la première réponse qui vous vient est-ce que vous êtes dans l'ensemble plutôt satisfait de votre vie ? plutôt oui ou plutôt non ? est-ce que vous avez renoncé à beaucoup d'activités récemment et d'intérêt ? est-ce que vous avez globalement un sentiment que votre vie est vide ? est-ce que souvent vous vous ennuyez ? est-ce que vous êtes de bonne humeur la plupart du temps ? est-ce que vous avez peur qu'il vous arrive quelque chose de mauvais ? est-ce que vous êtes heureux la plupart du temps ? est-ce que vous vous sentez souvent faible et dépendant ? est-ce que vous préférez rester chez vous plutôt que sortir ou faire quelque chose de nouveau ? est-ce que vous estimez avoir plus de troubles de la mémoire que la plupart des gens ? est-ce que vous dites qu'il est merveilleux d'être vivant en ce moment ? est-ce que vous vous sentez inutile comme vous vous êtes aujourd'hui ? vous ne servez plus à rien ? est-ce que vous vous sentez plein d'énergie ? est-ce que vous avez l'impression que votre situation est désespérée ? est-ce que vous croyez que la plupart des gens soient plus à l'aise que vous ? et vous faites un petit total dans la colonne des 1 et des 0 bien si vous avez un résultat inférieur ou égal à 4 c'est bon signe, il n'y a pas d'état dépressif si vous êtes entre 5 et 11 peut-être que vous allez faire attention à vous et bien sûr on va voir comment et si vous avez un supérieur à 12 là peut-être qu'il y a une dépression sévère qui nécessite un traitement sérieux et un suivi sérieux alors regardons les formes de dépression aussi c'est quand même important de ne pas tout mélanger 4 grandes formes on peut distinguer d'abord des variations de l'humeur régulièrement notre humeur elle change peut-être il y en a qui suivent leur biorhythme par exemple il y a des fois on est super en forme on est créatif, inventif on voit bien dans l'entreprise les chefs d'entreprise jeudi on voit bien les gens qui sont super inventifs, créatifs il y a des moments ils sont un peu à retraire ils travaillent moins, ils sont moins efficaces nous avons des variations de l'humeur des fois on a le plaisir de vivre des fois on a envie de tout seul, d'être tranquille ça c'est des variations normales de l'humeur ces variations de l'humeur sont assez mal acceptées dans l'éducation j'étais il y a quelques semaines avec des parents, un groupe de parents et une maman me disait j'ai un garçon de 8 ans puis des fois elle me dit ben moi je suis triste et puis j'ai pas l'oral puis je me sens nul, puis j'ai envie de mourir elle a dit non t'es pas nul, arrête tes colles je sais pas quoi faire, j'ai essayé de lui expliquer qu'il ne doit pas dire ça, qu'il ne doit pas penser ça alors que cet enfant, à 7-8 ans c'est l'âge de raison commence à se comprendre soi-même il est en train de comprendre qu'il y a des moments dans la vie dans la super pêche, on est content de lui puis à un moment on n'a pas le moral, on sera un peu nul je ne sais pas si ça m'arrive, en tout cas ça m'arrive à moi forcément de temps en temps et on a besoin de retraire, on a besoin de repli on a besoin d'avoir moins de monde on a envie d'être sorti un peu sur toi et après on a envie de repli c'est des cycles normaux si c'est des variations habituelles c'est juste des variations de l'heure il n'y a rien de grave là-dedans c'est juste un moment où on a besoin c'est comme la respiration des fois on a besoin d'expirer des fois on a besoin d'inspirer dans l'humeur c'est la même chose dans l'activité c'est la même chose dans la crèche, dans l'affectivité on a besoin d'un contact de l'autre avec les autres c'est des variations normales on a des excès de ça et on a une augmentation de ces troubles aujourd'hui qu'on appelle les troubles bipolaires alors avant on appelait ça maniaco-dépressif c'est-à-dire des excès maniaques où on est excité, super excité on dépense, on a l'argent on a la super patate on ne dort pas on est toujours éveillé on parle vite on s'excite et on est complètement déprimé et on a l'impression qu'on ne peut rien que ça ne dépend pas de nous c'est souvent un trouble important du fonctionnement cérébral et qui répond en général assez bien au traitement chimique c'est-à-dire de régulation de l'humeur on a besoin de ça même s'il peut y avoir quelques explications psychologiques mais c'est sans doute le trouble qui est le plus lié à des dysfonctionnements cérébral certainement même si on trouve une certaine hérédité une certaine transmission dans les familles et puis deux grandes familles de dépression la dépression qui est exogène c'est-à-dire je vis un épisode dépressif après un traumatisme c'est depuis la mort de mon chien c'est depuis la mort de mon fils c'est depuis la mort de mon frère c'est depuis qu'on m'a viré du boulot c'est depuis que je me suis séparé du divorce c'est-à-dire je peux identifier que ce que j'avais pas trop mal et qu'à un moment donné exogène il y a un événement qui est arrivé de l'extérieur et qui a provoqué cette dépression et puis la dépression endogène c'est-à-dire on va parler d'épisodes dépressifs majeurs ou de dépression infantile précoce c'est Moussa Nabati qui parle de ça de dépression infantile précoce c'est-à-dire que dès le départ de ma vie je ne me suis pas senti en sécurité et je suis toujours en insécurité presque je me sens un peu inadapté à ce monde je suis comme un intrus dans ce monde et il n'y a pas de zone de sécurité c'est une question que je pose souvent aux personnes de dire est-ce qu'il y a dans votre vie des moments de sécurité ces personnes ne répondent rien je n'ai pas cette expérience et puis sans doute qu'il y a des éléments puisque moi je suis plus psy bien sûr et je vois plutôt le côté psychologique mais il ne faut pas oublier non plus les maladies qui provoquent des dépressions les inflammations cérébrales l'hypothyroïdie alors là aussi l'hypothyroïdie est-ce que c'est la conséquence de la dépression ou la cause sans doute en tout cas c'est lié et c'est souvent une vérification à faire au niveau des hormones thyroïdiens où est-ce qu'on en est l'hypothyroïdie va sans doute entraîner une difficulté au niveau système cérébral et puis les carences en vitamines les vitamines B12 B6 en particulier pour les neurotransmetteurs ça c'est dans le cerveau et psycho donc après on a c'est ce que je vous expliquais la suppression et dépression et le gros risque dans les variations de l'humeur c'est qu'on veuille exclure ces moments où on a besoin de retrait de détente de repos d'être seul qui sont des petits coups de déprime passagères et si on lutte contre ces moments-là alors au lieu d'aller toucher le fond et de remonter on va rester à ancrer en fond donc on a bien besoin dans ces dépressions passagères de les accepter dans les dépressions endogènes et exogènes les dépressions endogènes sont les dépressions qui viennent de notre histoire c'est-à-dire que les souffrances des parents c'est pour ça que nous avons été si sensibles à l'épidémie puisqu'il y a quelquefois eu des épidémies dans les siècles précédents qui ont détruit une partie des personnes et une partie de l'humanité les pertes les allégaires on voit comment les enfants ou les petits-enfants d'hommes qui ont fait la guerre d'Algérie portent en eux aussi cette dépression cette vision du monde qui est noire qui est triste et qui vient de la souffrance non dite des parents et puis les dépressions liées à l'enfance c'est-à-dire vécu la perte de la violence des viols de l'humiliation je recevais la semaine dernière une dame qui est en forte dépression avec des douleurs partout et des moments de vertige lorsqu'elle a du contact avec les autres êtres humains lorsqu'elle fixe elle me disait sa difficulté seulement de me regarder c'est encore assez difficile même si on se connaît déjà un peu elle a des difficultés dans le contact et dans le regard elle a vécu du rejet on ne voulait pas d'elle sa soeur voulait la détruire elle a été maltraitée à l'école elle a été violée adolescente elle a été maltraitée dans son couple elle a été maltraitée au travail elle a cumulé des souffrances non dites qui entraînent cette fois-ci la saturation et la perte de confiance dans elle-même et dans le monde et les traumatismes au travail puisqu'on parle beaucoup aujourd'hui du harcèlement au travail harcèlement dans les collèges mais aussi du harcèlement au travail j'ai longtemps travaillé sur le stress dans la fonction publique en particulier et vu des choses catastrophiques je vois des gens qui ont été maltraités au travail ça existe encore malheureusement il y a plein d'endroits où on peut travailler dans de bonnes conditions et où les gens ont de l'énergie pour ça du plaisir à travailler avec leur chef et des endroits où ce n'est pas le cas je vois cette dame qui a des gros troubles du sommeil qui est en forte dépression elle a travaillé à la poste enfin c'est entre nous et dès qu'elle passe devant un bureau de poste où dès qu'elle voit du jaune et du bleu elle commence à trembler elle ne part bien là on est dans un stress post-traumatique qui a entraîné une dépression exogène la suivante si on est hanté par les fantômes de l'histoire effectivement on tente d'essayer de ne plus en parler je vois cet homme que je connais 80 ans qui a vécu la guerre d'Algérie il dit je n'en ai jamais parlé ni à mes enfants ni à mes petits-enfants ni à mon épouse à personne on essaye de lutter contre sa mémoire mais n'oublions pas que le corps n'oublie pas le corps n'oublie rien le corps est un organisme qui va régulièrement nous rappeler les souffrances et tout signe qui réévoque le problème qu'on a oublié va réactiver des douleurs et des douleurs psychiques mais aussi des douleurs physiques on essaye de ne rien sentir pour moins souffrir on essaye de ne plus penser en croyant que ça va oublier les souvenirs mais c'est pas en cassant le thermomètre qu'on fait baisser la fièvre et donc on va alterner souvent des révoltes je ne veux pas en parler ça ne m'intéresse pas ou des retraits de toute façon je ne veux pas vous parler j'évite même cette femme qui me disait mon père a vécu les guerres d'Algérie et des fois quand on parlait qu'il y avait un film ou qu'on parlait de ça qu'on voulait lui poser des questions ses petits enfants qui lui posaient des questions il se sauve il gueule un coup il dit je ne veux pas vous parler de ça et il se met en retrait cette difficulté là fait que en fait ce qu'on a appris très tôt dans l'enfance finalement un enfant qui est battu qui a tenté on peut cliquer un petit coup un enfant qui est battu va tenter de ne rien sentir même pas mal mais même pas mal effectivement ça suppose je ne me laisse plus approcher je ne sens plus rien je ne réagis plus quand on me maltraite et je dois même dire mes parents étaient très bien il n'y avait pas de problème je dois tout oublier j'ai toujours été impressionné dans les séminaires que j'ai animés sur le stress pour des entreprises pour la fonction publique de voir des gens qui étaient des travailleurs sérieux qui étaient consciencieux qui passaient du temps au travail qui bossaient bien qui voulaient bien faire leur dossier qui essayaient de se faire aimer par leur chef c'était ceux-là les plus maltraités et que souvent c'est quand les autres me disaient mais enfin tu te laisses faire par ce chef tu te laisses violenter tu te laisses maltraiter tu te laisses humilier bah oui je fais mon travail j'essaie peut-être je ne suis pas assez bonne l'enfant battu souvent il va se dire c'est de ma faute si on me tape c'est que je suis mauvais et donc il va souvent retourner la colère contre lui et on observe un beau livre d'ailleurs qui s'appelle Le corps d'inant qui montre qu'un certain nombre de maladies auto-immunes vont se déclencher parce que la personne au lieu de se fâcher et de se révolter contre de la violence va se révolter contre elle ça augmente le cortisol dans l'organisme donc on a tous les endroits on peut cliquer un petit coup oui ça y est on va avoir un désaccordage avec l'environnement on va se méfier dans le lien et on est en insécurité de base les fausses bonnes solutions alors dans les fausses bonnes solutions on a la lutte contre la dépression et quelquefois l'environnement il contribue mais bouge toi ce couton un peu oh mais tu t'écoutes trop mais t'as pas de raison d'être triste regarde le printemps on va sortir allez viens faire la fête avec nous oui c'est ça on va essayer de compenser pour ne plus sentir et on va se mettre une carapace émotionnelle et physique non non je suis pas triste c'est pas de problème tout va bien ça va bien il n'y a pas de soucis oui l'égo sintonique c'est celui qui sent plus rien les enseignants hier me décrivaient certains adolescents qui ont appris à plus rien sentir tellement ils ont été maltraités ça me fait rien ça me touche plus je suis d'humeur égale apparemment ou je veux être fort je ne veux plus souffrir maintenant je ne veux plus sentir en moi de problème je ne veux plus que quelqu'un me touche ou me désaccorde avec le monde dans les fautes bonnes solutions aussi on clique un coup tiens pour un marseillement on va dédramatiser là aussi l'environnement les proches dans un couple le conjoint ont des rôles importants merci les solutions qui vont augmenter la dépression c'est pas grave mais tu dramatises non c'est pas grave faut rigoler un peu faut être positif comme chez Carrefour et la personne dépressive finit par se dire déjà je suis dépressif mais en plus je suis mal et j'emmerde le monde d'être dépressif donc ça augmente le problème faut prendre du recul faut oublier le passé mais tu remues toujours les vieux souvenirs c'est ce que me dit cette vieille dame quand sa fille vient la voir qu'elle l'engueule parce qu'elle a perdu son fils elle a perdu son mari elle vieillit elle a des souffrances physiques et chaque fois qu'elle en parle elle dit oh mais arrête de remuer tout ça moi je vous bouge j'y peux rien débrouille-toi et ça augmente le fait de rester victime effectivement la personne va tenter d'oublier toutes ces solutions-là augmentent la dépression puisque augmente la difficulté pour la personne de parler de ce qui lui pose problème et de ce qui fait souffrance chez elle les remèdes donc la suite dans les remèdes et bien l'objectif principal de la guérison c'est de retrouver la confiance en soi la confiance dans le lien de retrouver en vie l'envie c'est beau c'est pour s'écrire je me suis en vie et je suis heureux d'être en vie le plaisir mon énergie de vie le plaisir de se lever le matin et de voir que ça y est je suis encore vivant je suis encore là de retrouver l'accordage la confiance avec le monde donc ça c'est un gros travail et pour ça et bien on va regarder comment on a un certain un certain espoir aujourd'hui puisque nous avons un cerveau qui est fait pour ça qui est fait justement pour nous permettre de digérer c'est beau ce mot-là digérer de gérer le dire avec les autres quand les personnes ont une épreuve de la vie qui peuvent en parler ils vont développer dans leur cerveau des nouvelles capacités et compétences des nouveaux circuits neuronaux qui vont permettre à la personne de retrouver et de concerner une énergie vitale on a aujourd'hui la plasticité neuronale c'est quoi ? ça veut dire que nous fabriquons tous les jours des milliers de neurones et que si nous les utilisons et nous les connectons ils s'y servent à quelque chose il reste si nous les n'utilisons pas et bien ils disparaissent ça va en déchetterie c'est quand même dommage puisque notre cerveau il réagit d'abord de façon biologique archaïque c'est le cerveau primitif viscéral et on réagit d'abord avec les tripes c'est la diapositive c'est-à-dire que nous avons soit je me bats et je ne me laisserai pas faire soit je m'en vais et je ne reste pas là où ça me fait mal on voit bien chez les jeunes au travail d'ailleurs qui disent le patron m'engueule je ne me m'entends pas bien je vais voir ailleurs tant pis si je n'ai pas mon sein la fuite est assez rapide aujourd'hui alors que c'était moins vrai avant malheureusement aussi cette fuite peut être chimique c'est-à-dire je vais trouver un produit qui fait que je souffre moins malheureusement pour certains si j'amuse du tabac ou de l'alcool à cause de ça c'est dommage les traitements peuvent quelques fois être utiles bien sûr et puis la réaction la plus archaïque c'est la réaction d'inhibition qui fait que là je bloque tout ce qui se passe pour moi heureusement nous avons deux systèmes nerveux un système nerveux réflexe qui passe justement par les émotions avec une mobilisation du corps mon coeur s'accélère ma respiration s'accélère je libère du glucose dans le sucre je perds mes défenses immunitaires je suis en hypertension le deuxième circuit qui va être plus envers où là je peux commencer à penser les choses je peux commencer à imaginer des solutions je peux me dire tiens je viens de perdre un être cher et je vais aller parler à d'autres dans une association ça va me faire du bien ça suppose que je puisse identifier ce que je ressens l'accepter et le partager donc comment on va retrouver notre sécurité intérieure lorsque on va pouvoir développer justement les dessins l'art le partage les films si j'ai beaucoup de chagrin et que je regarde un film dans lequel une personne a du chagrin et a vécu des événements similaires je vais ressentir les choses en voyant des images et ça va apaiser mon cerveau c'est comme quand un enfant pleure et qu'il peut raconter ce qui l'inquiète ce qui lui fait chagrin s'il en parle si on lui dit une histoire qui est semblable certains se rappellent de Bambi qui perd sa maman bah oui ça a aidé plein d'enfants qui ont perdu leur maman de se dire bah oui ça arrive même aussi à Bambi ça fait des images sur mon cerveau ça fait que je suis intéressé un grand peintre me disait un jour je ne peins pas des paysages ou des fleurs je peins les tribulations de mon âme ce que j'ai à l'intérieur de moi se traduit par des couleurs par des mouvements par des reliefs et ça m'apaise à l'intérieur de moi tout ce que les humains écrivent combien de personnes qui ont vécu des épreuves importantes ont écrit un roman ont écrit leur histoire ont témoigné et ça les a apaisés donc on a besoin de faire fonctionner ce cerveau là mais quelquefois on a besoin à l'an parce que c'est difficile de retrouver sa sécurité simplement par la volonté donc vouloir dire il faut de la volonté pour s'en sortir c'est un peu aberrant parce que la volonté est cassée donc c'est pour ça que d'abord les anxiolytiques ou les antidépresseurs peuvent être utiles les antidépresseurs apprennent de façon régulière en sachant que quand on commence à prendre des antidépresseurs en général on a des troubles qui augmentent des transpirations des déséquilibres la bouche toute sèche etc et que ça commence à être un peu efficace au bout de 15 jours 3 semaines et puis qu'il faut les prendre au moins 6 mois pour éviter les chutes dépressives après donc on a une amélioration du cortex cérébral qui permet d'agir les anxiolytiques on peut jouer plus on peut jouer en fonction des angoisses ce qu'on a et varier les prescriptions faites-le sous prescription médicale ne bricolez pas tout seul avec ça et ça permet une augmentation des troubles ça va un peu trop vite on va aller doucement oui merci on va pouvoir développer le fonctionnement du cortex cérébral c'est-à-dire on va pouvoir agir au quotidien on va pouvoir commencer à faire des choses on va peut-être commencer à sortir un peu aller faire de la la sylvothérapie la sylvothérapie c'est d'aller dans la forêt c'est de sentir la nature c'est de sentir là où la vie arrive surtout que le printemps qui arrive la sève des bouleaux qui va couler on va commencer à sentir qu'on peut commencer à vivre il va falloir retrouver cette capacité de lien déjà avec le monde déjà avec la nature c'est un peu plus facile qu'avec les humains une personne sous antidépresseur me disait ça ne rend pas heureux ça rend imperméable insensible d'une certaine façon c'était vrai ça lui permettait de moins souffrir pour pouvoir agir donc ça fait une diminution du système limbique et de l'hippocampe donc ça va permettre de se mettre en mouvement donc ça quelquefois on en a besoin c'est comme la béquille quand on réapprend à marcher mais on ne va pas garder tout le temps sa béquille même si certaines personnes ont besoin quelquefois de traitements antidépresseurs dans la durée dans ce cas-là on a bien besoin d'un psychiatre qui puisse nous suivre pour pouvoir nous aider l'alimentation a une certaine importance c'est pour ça que les oméga 3 en particulier les vitamines B vont nous aider à développer le striptophan qui est le précurseur de la sérotonine qui réactive notre système nerveux le jeûne intermittent aussi qui permet au corps de se détoxifier de temps en temps et qui permet justement d'avoir un effet anti-inflammatoire et qui s'est bénéfique pour les troubles de l'humeur et puis bien sûr l'arrêt des compensations ça c'est important l'arrêt du tabac en particulier puisque ça joue un rôle de sédatif et ça ne nous permet pas au cerveau de se mettre en route pour développer cette retrouver cette vitalité alors prendre soin de ses besoins ça veut dire que je vais commencer à m'occuper de moi et m'occuper de moi ça veut dire que j'ai des besoins vous savez que tous les êtres humains qui ont un nombril ont des besoins vous pouvez vérifier si c'est votre cas en simplifiant quatre grands types de besoins des besoins physiques j'ai besoin que mon corps bouge vive soit vivant c'est pour ça que le sport le yoga la promenade la marche fait du bien j'ai besoin j'ai besoin d'apprendre tous les jours d'apprendre des choses nouvelles faites ça tous les jours qu'est-ce que j'apprends de nouveau dans ma matière si je suis au travail dans ma culture dans ce que j'aime dans la philosophie dans la psychologie dans les sciences dans le jardinage on a tellement de choses passionnantes à apprendre des autres qui vont nous permettre aussi de développer nos besoins sociaux les êtres humains ont besoin de liens il n'est pas bon que l'homme soit seul et si on n'a pas de lien on risque effectivement de se couper des relations sociales et la solitude fait plus de mal que de fumer un paquet de cigarettes par jour sans le dire et donc ça va entraîner beaucoup de dégâts si on n'a pas suffisamment de bons amis autour de soi et puis la transmission quel est le sens de mon existence pourquoi je suis sur terre et c'est personne qu'autre que moi qui va le trouver qui va le définir est-ce qu'il y a des priorités qui sont importantes est-ce qu'il y a des valeurs qui sont importantes ce qu'on appelle la souffrance éthique Christophe Dejour appelle ça la souffrance éthique quand je fais des trucs qui sont en désaccord avec mes valeurs au travail par exemple quand quelqu'un fait un boulot qui est vraiment con qui n'a pas de sens qui ne sert à rien c'est vraiment extrêmement fatigant même si ce n'est pas fatigant physiquement c'est fatigant psychiquement en sachant que ces besoins-là on doit les équilibrer c'est comme une plante si vous donnez un bon engrais aux plantes mais que vous ne lui donnez pas de lumière vous pouvez toujours rajouter de l'engrais ça ne sert à rien si vous faites beaucoup de sport mais que vous n'avez pas de relation sociale ça risque d'être difficile on voit des gens qui décèdent alors qu'ils ont fait beaucoup de sport parce qu'ils n'ont répondu qu'à un seul besoin en excès et pas aux autres donc on a besoin de nutriments d'activités physiques de sommeil de lumière de sens de la vie de contexte sociaux comme la plante a besoin d'eau de terre et de lumière de rester pleinement vivant avec tout ça et bien sûr comment faire quand on a des blessures et comment on retrouvait le désir d'aller vers les autres moi je préfère être tout seul je prends merdé moi j'étais il me disait cette femme j'étais assis en merdé avec les hommes il n'est pas question que je fasse confiance à un homme et que je laisse un homme approcher va-t-on continuer à se priver d'amour de relations de liens parce que certains nous ont blessés tout au long de notre vie nos parents de notre naissance c'est ce qu'on a voulu de moi ou pas de ce qu'on m'a dit à l'école de comment on m'a traité au boulot de ce que je vais faire et des envies de continuer à vivre dans tous ces points-là je vais apprendre à guérir mes blessures pour être gué et rire et ça suppose de réfléchir aussi à l'idéal qu'on peut avoir là aussi c'est intéressant parce que on a tendance à vouloir être réaliste diapo suivante et on a ah on s'en prouve voilà merci les rêves les imaginations sont importants je travaillais avec des enseignants hier et ils me disent c'est bien ce que vous dites sur l'éducation mais c'est l'idéal on n'y arrivera jamais c'est pas la peine c'est désespérant c'est comme un amour si on n'a pas à un moment donné de l'idéal dans la tête de ce que c'est qu'un super prof un super élève une super école c'est loin de la réalité bien sûr mais ça donne envie de vivre Shakespeare disait ils n'ont pas réussi parce qu'ils n'ont pas commencé par rêver commençons par rêver est-ce qu'une autre vie un autre mode de vie est possible dans notre société en tout cas on peut imaginer est-ce qu'un travail agréable est possible est-ce qu'un couple amoureux c'est possible oui oui c'est possible des fois c'est que dans les livres hein vous voyez j'ai reçu beaucoup de personnes seules dans la vie et des brinées une femme me disait un jour moi je regarde Pretty Woman Richard et Julia Roberts oh ça me fait du bien des fois de les revoir oh c'est complètement con mais ça me fait du bien oui je renoue avec le rêve l'imagination l'espoir de lire un petit un bon roman d'amour qui nous fait du bien et j'accepte que ben dès quelques fois j'ai des moments aussi où je perds un peu le sens de mon existence et que j'ai plutôt des idées suicidaires des envies de mourir hein on estime que 20% des adolescents ont des envies de mourir les taux de suicide si vous regardez sont assez forts vers les 35-44 ans puis augmentent considérablement avec avec l'âge 3500 suicides par an pour les plus de 70 ans nous avons en France actuellement 12 000 suicides par an avec souvent on dit il n'y avait pas de signe c'était bizarre il s'est pendu non il y avait des signes c'est que souvent les signes c'est que la personne est tranquille qu'elle ne pose plus de problème des fois elle dit oh c'est bientôt débarrasser de moi mais elle ne demande plus rien elle ne revendique plus rien elle a mis de côté le fusil le corps où elle a pris sa réserve de médicaments en secret on sait bien secret ça n'a pas les mieux si une personne se coupe complètement c'est là qu'on pourrait s'inquiéter un peu et là aussi pour les aidants c'est toujours difficile quand quelqu'un j'accompagne quelques fois des aidants pour les personnes âgées et les gens qui disent de toute façon j'ai envie de mourir j'en ai marre j'ai plus envie de vivre c'est trop difficile mais il ne faut pas dire ça mais non enfin la vie est belle regarde tu peux t'es encore en forme tu peux profiter t'as la télé on vient de voir non des fois les personnes peuvent avoir le contact et surtout avoir envie de le partager avec quelqu'un si on partage le moment de désespoir avec les autres ça permet de continuer à être en lien à être vivant si on nous dit mais non il faut lui redonner le goût à la vie il faut lui remonter le moral ça enfonce encore plus la personne dans ce qu'elle est regardons la suivante c'est dans le partage si j'avais quelqu'un de ce qui est à vivre pour moi je vais trouver ce qui est pour moi le plus important à vivre si je me plains d'être seul si je n'en peux plus d'être seul c'est que j'ai au fond de moi l'envie d'avoir du contact et du lien c'est le signe écoutons-le retrouvons l'accordage avec les autres et la confiance en soi et dans le monde ça va être important d'apprendre à retrouver sa vitalité retrouver sa vitalité je sens qu'on me presse je vais situer les diapos développer notre intelligence émotionnelle notre intelligence relationnelle nous avons beaucoup appris dans beaucoup de familles à taire nos émotions à taire ce qu'on nous ressent à taire nos blessures nos chagrins nos angoisses tout ça c'est humain nous avons besoin de l'accepter de penser de partager d'échanger avec ça les émotions ça ne se commande pas les émotions c'est quelque chose qui nous arrive qui nous vient qu'on n'a pas demandé tiens ce matin je me lève je suis plein de joie à la vitalité tiens ce matin je me lève oh je ne sais pas je n'ai pas le moral j'ai du mal de me sortir du lit une personne encore au yoga ce matin me disait oh mais il faut vraiment se boucher des fois se pousser un petit peu parce que des fois on restera bien au fond de son fauteuil oui ça arrive des petits moments il ne fait pas très beau aujourd'hui mais ça va bien vraiment je ressens ces émotions une recherche qui a été faite il y a quelques années en Finlande les diapos suivantes voilà en Finlande qui met en évidence quelque chose qui est que l'émotion c'est du mouvement c'est de la vitalité et que ce qui nous traverse traverse notre corps et ce schéma et ces schémas sont intéressants les suivants les schémas nous mettent en évidence que chaque émotion a un impact physiologique et vous ne pouvez regarder que des pressions en bas en bleu bleu ça veut dire qu'il n'y a plus rien il y a d'énergie partout c'est fermé je ne ressens plus rien j'ai le coeur serré j'ai mal au coeur j'ai tout pris à coeur j'ai mal ça me fait mal au ventre tout est serré tout est bloqué j'ai des troubles de la digestion j'ai des troubles cardiaques j'ai des troubles de la respiration j'ai du covid mais j'ai du vide dans moi et il n'y a plus rien qu'il se passe regardez la différence avec la tristesse avec la tristesse c'est du chagrin je suis triste j'ai du chagrin j'ai envie de pleurer je suis en convivant un enfant qui pleure et manifeste sa vitalité un enfant qui est une personne dépressive ne manifeste plus rien avec la joie à côté et bien ça nous donne pleine vitalité cette émotion sous stress alors on va avancer un petit peu pour regarder ce qui se passe en particulier dans le deuil voilà les émotions c'est des supports de relations qui nous permettent de partager parce qu'on est inquiet et qu'on veut savoir qu'on veut savoir quoi faire parce que j'ai des problèmes un homme me disait ce matin je crois que j'ai des apnées du sommeil ma femme veut que je fasse un examen elle m'emmerde ah oui mais peut-être que si je suis en danger j'ai intérêt à savoir avoir de l'information la tristesse c'est quand j'ai j'ai eu de la perte importante j'ai besoin de consolation quand je suis énervé c'est qu'il faut qu'il y ait des choses qui changent ça ne peut pas rester comme ça quand je suis heureux si je veux voir un beau film qu'est-ce que ça fait du bien d'en parler avec quelqu'un et de partager ces émotions effectivement c'est ce qui fait que oh il y a un thé qui a disparu les émotions sous stress c'est bien on va avoir de l'angoisse je ne parle pas de mes angoisses de la dépression mon chagrin je le renferme je m'énerve ma colère elle se retourne contre moi je déconne dans toutes les équipes où au travail ça déconne beaucoup c'est que souvent il y a beaucoup de choses cachées et douloureuses qui ne se disent pas et regardons plus particulièrement ces dépressions exogènes ou traumatismes donc on voit bien dans ce schéma là ici que on a besoin d'accueillir l'émotion de la penser de la partager avec d'autres et d'agir c'est les quatre points essentiels quand on ressent des émotions et plus particulièrement dans les moments de deuil puisque aujourd'hui bien souvent les moments de deuil on les vit seuls voilà activer la pensée être en relation et en échange et agir avec retrouver retrouver notre vitalité lorsque nous avons des dépressions exogènes ou des traumatismes alors le traumatisme peut être la mort peut être la perte peut être un changement le divorce peut être une perte du travail peut être une modification des conditions de travail nous vivons de plus en plus de changements et on a tendance à vouloir éviter de sentir ce qui se passe comme dans les dessins animés vite allez change de boulot t'as un chien qui est mort rachète-en un autre tu t'es séparé de ta femme retrouve-en une autre il y en a plein d'autres qui sont bien tu vas sur Tinder t'en as toute une série il n'y a pas de soucis hein oui ne sens rien or quand quelque chose nous arrive on ressent de la colère quand on perd quelqu'un on ressent de la colère je vois ça à l'hôpital où les gens les médecins des fois reçoivent la famille d'un patient qui vient de décéder et les gens sont fâchés sont énervés sont pas d'accord parce que le traitement il dit oh s'il vous plaît calmez-vous mais non c'est ceux qui savent dire ah venez vous asseoir et dites-nous tout ce que tout ce que vous avez à nous reprocher allez-y ils en deviennent gentils et doux se mettent à pleurer ils disent leur chagrin et leur tristesse et ça évite la dépression ça évite la rétention si je peux dire mon chagrin si je peux dire ma tristesse si je peux être consolé avec un grand hug cette enseignante qui me dit je suis rentré j'ai dit à mes élèves je viens de perdre ma maman et c'est difficile pour moi c'est pas très drôle aujourd'hui et tous les élèves se sont levés et lui on fait un grand hug pour bien le serrer dans les bras il dit c'était magnifique j'ai senti très intensément le lien et maintenant on le fait pour un élève qui vit un chagrin alors les collègues apprécient moyennement des fois c'est pas bien professionnel pour certains mais qu'est-ce que c'est beau d'avoir cette solidarité et ce bon soutien et puis après on clique un petit coup de suite la personne vit des inquiétudes changer vieillir changer de boulot divorcer entraîne des inquiétudes avoir un enfant changer de maison tout ça entraîne des inquiétudes et des difficultés d'orientation si on accepte tout ça et bien on va sentir le plaisir de continuer à vivre le plaisir d'avoir des nouvelles valeurs d'avoir des projets d'avoir des attaches de retrouver des amis si j'ai une blessure d'amour ou d'amitié c'est pas ce qui manque dans ce monde il y a de l'amour il y a de l'amitié à la condition de savoir le trouver mais si j'ai l'habitude de me faire maltraiter je vais continuer longtemps à aller chez le boucher pour lui demander les croissants mais ça ça va pas les gens reproduisent souvent les mêmes blessures plutôt que de s'orienter vers des nouvelles ça tout ça ça mériterait un long travail bien sûr et c'est tout ce travail de deuil qu'on souvent fait seul traditionnellement lorsque j'étais enfant quand quelqu'un avait un deuil et bien on l'accompagnait on était un petit peu doux avec la personne on demandait de ses nouvelles on la laissait un petit peu en retraite s'habiller en noir on était chaleureux on portait un petit café un gâteau des choses sympathiques pendant deux ans souvent on faisait attention à la personne pour qu'elle ait le temps de vivre son deuil aujourd'hui on se débrouille au crématorium on fait une cérémonie vite fait on sait pas où mettre les cendres on se débrouille avec et puis chacun se débrouille si t'as un problème tu vas voir ton psy alors les psys sont débordés mais c'est pas forcément seulement aux psys de travailler heureusement que les organismes s'occupent de vous rassembler pour parler de solutions possibles et puis comme on en est dans le temps 55 c'est bon un petit mot sur le stress post-traumatique quand même pour digérer ces traumatismes parce que les traumatismes sont source importante de dépression et de méfiance dans l'humanité vous m'avez dit que j'étais certifié en EMDR effectivement l'EMDR est une bonne pratique vous avez sûrement des praticiens dans votre secteur qui peuvent vous aider lorsque il y a quelque chose qui tourne dans votre tête en boucle et qui vous empêche d'être au contact pleinement avec votre vie d'aujourd'hui et vos projets pour la suite ces stress post-traumatique fait qu'on n'arrête plus à dormir qu'on a des cauchemars récurrents qu'on s'en sort pas qu'on a l'impression de s'enfermer que les autres en ont marre qu'on se répète et donc le EMDR on clique un petit coup le EMDR permet de sortir les fantômes du placard et de pouvoir digérer les blessures de nos parents parce que des fois on traîne des blessures de nos parents la peur de manquer la souffrance les viols les agressions etc. et les blessures de notre enfance si j'ai été humilié si on m'a battu si on m'a maltraité si on m'a eu maltraité dans différentes façons dans différents endroits et bien je peux en garder un souvenir de quelque chose qui n'est pas fini parce que je n'ai pas rien à vous dire parce que je me suis senti impuissant parce que je ne savais pas quoi faire parce que j'ai mal réagi parce que c'est de ma faute on garde des ce qu'on appelle des cognitions négatives des idées négatives sur nous qui vont amplifier les dépressions et puis retrouver l'estime de soi finalement c'est quoi ? et bien retrouver l'estime de soi c'est trois choses c'est retrouver la capacité de conscience de soi je me connais j'ai mon yoga ce matin je commence à sentir ma respiration où ça se passe je commence à sentir où ça bloque ma respiration je commence à identifier on fait ça dans les écoles maintenant avec les enfants certaines écoles c'est quoi ta météo intérieure c'est un peu pluvieux c'est un peu plus jeune c'est un peu fragile c'est un peu soleil aujourd'hui c'est un peu nuageux c'est un peu orageux comment c'est à l'intérieur de moi je commence à sentir qui je suis mes fragilités mes vulnérabilités mon humanité finalement sortir de la dépression c'est être humain confiance en soi oui j'ai fait face si j'ai déjà un peu d'avancée dans la vie j'ai fait face à pas mal de difficultés de conflits de tensions je vais continuer à le faire et à développer mes compétences et puis l'amour est conditionnel de soi est-ce que je m'aime suffisamment pour que même si mes parents ne m'aiment pas même si j'ai vécu des amours difficiles je peux continuer à m'apprécier que je m'aime que je m'aime comme aurait dit notre jeune yver préféré et est-ce que je peux continuer à m'aimer même si d'autres me critiquent d'autres ne m'aiment pas ça arrive bien sûr souvent est-ce que je peux maintenir en moi suffisamment d'énergie et de vitalité d'estime de soi pour se connaître pour apprivoiser son nom c'est un beau livre aussi de Jean-Bruns Bourquet de dire il y a plein de choses que je n'ai jamais osé montrer de moi j'ai dû toujours me montrer fort je n'ai jamais dû pleurer un homme ça ne pleure pas moi j'ai toujours été une gentille petite fille une fille ça ne se fâche pas oui ça arrive c'est bien elles font des progrès là-dessus heureusement on voit bien comment les jeunes femmes se révoltent aujourd'hui des fois pour des blessures qu'elles ont acceptées dans leur histoire et c'est bon signe retrouver le pouvoir d'agir retrouver la capacité d'échanger la réciprocité dans le lien est-ce que je peux apporter quelque chose au monde est-ce que je peux recevoir du monde c'est ça qui donne sens à nos vies tout ça va donner du sens au présent et autant qu'il nous reste à lire pour retrouver l'envie de vivre les plaisirs les satisfactions et c'est quoi la joie de vivre allez-y on peut cliquer un petit peu ah oui ce qu'on peut faire c'est effectivement développer apprendre à être joyeux ça s'apprend ça pas toujours pas en permanence mais retrouver l'envie de quoi j'ai envie vraiment qu'est-ce qui me plaît en quoi j'ai satisfaction dans ce que je mange dans ce que je sens dans ce que je respire dans ce que je fabrique dans les choses qui me passionnent de danser de faire de la musique de bien manger retrouver la joie et le rire puisque le rire est sans doute un bon antidépresseur c'est pour ça que maintenant on fait du yoga du rire et que le rire nous permet de développer notre coeur de développer la bonne circulation sanguine et de fabriquer des drogues gratuites c'est pas les labos qui nous les fournissent ça s'appelle sérotonine noradrénaline endorphine dopamine aussi vous pouvez ajouter puisque les antidépresseurs ça permet de stimuler la sérotonine d'empêcher la sérotonine de se freiner et comme disait Frédéric Lenoir dans son beau livre le plaisir de vivre la joie sur la joie et bien c'est aimer tout ce qui va arriver c'est ce qu'on devrait apprendre à tous nos enfants n'oublions pas à aimer tout ce qui leur arrive la mort du petit chien le copain qui ne nous invite pas le cadeau qu'on a apprécié le cadeau qu'on n'a pas apprécié le moment où on a couru puis qu'on est tombé le moment où on a couru puis qu'on est arrivé au bout de consentir au fait d'être des humains imparfaits dans une vie imparfaite mais en tout cas qui est pleine de peur de colère de tristesse et de joie l'augmentation du plaisir d'exister et ce plaisir d'exister suppose deux choses c'est d'abord l'acceptation de soi de ses doutes de ses vulnérabilités j'anime des gros mémoires pour les anciens et je vois comment de nombreuses personnes disent c'est bien de dire ben là oui je me suis trompé j'ai oublié je ne sais plus mais c'est pas grave parce que ça me stimule pour chercher si je me dis je suis con je ne trouve rien du tout et que ça me bloque oui là je déprime de lâcher prise d'aller vers l'autre de pouvoir développer notre gratitude quant à la vie notre bienveillance notre réciprocité notre coopération ayons au moins six personnes bien chaleureuses autour de nous avec qui on peut enlever le masque qui nous permet de bien nous apprécier et comme nous arrivons au terme de la présentation pour pouvoir passer aux questions une petite conclusion provisoire ah non il y en avait vous avez sauté la conclusion juste non avant 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 il faut monter un peu ça c'est pour les questions ah ben non il y en avait qui monte juste après celle-là ah non oui et bien je le lis la voilà ça y est une petite conclusion on peut jouir sans pouvoir on ne peut jouir sans pouvoir souffrir la faculté de jouissance est la même que celle de la douleur oui si je veux bloquer ma sensibilité à la douleur je bloque aussi ma sensibilité à la jouissance qui ne souffre pas ne jouit pas non plus de même qui ne sent pas le chaud ne peut pas sentir le froid c'est quand même maintenant qu'il fait un peu froid qu'on peut apprécier on va apprécier quand il fera plus chaud l'été et l'été on se dira comme c'est bon aussi l'hiver quand il fait un peu frais c'est beau lire le sentiment tragique de la vie c'est ce que je vous souhaite en tout cas de jouir davantage de la vie avec peut-être une joie imprenable comme disait Lita Basset et de pouvoir partager maintenant vos préoccupations et vos questions en vous remerciant d'être resté jusqu'au bout pour ceux qui sont restés en tout cas à vous la parole merci beaucoup monsieur Vallat pour cet exposé très 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 intéressant alors on n'a pour le moment pas beaucoup de questions peut-être que certaines vont arriver là maintenant en tout cas ma collègue va vous envoyer via la conversation quelques questions d'évaluation donc n'hésitez pas à y répondre on a ceci dit quand même une question qui est importante je vous la livre tout de suite c'est une personne qui est entrepreneur un indépendant et qui et qui dit comment faire quand on a besoin de s'arrêter comment faire quand on sent que le burn out est vraiment très proche mais qu'on ne peut pas s'arrêter comme ça parce que sinon l'entreprise on risque de la planter entre guillemets on a la responsabilité d'une entreprise à la fois sur le plan humain à la fois sur le plan humain financier comment on peut faire on a besoin de s'arrêter pas de ralentir mais de s'arrêter on a une responsabilité importante sur les bras comment peut-on faire ah c'est une vaste question j'ai accompagné beaucoup de dirigeants oui dans le burn out et que très souvent on s'imagine que oui on n'a pas le droit de s'arrêter et souvent si on n'a pas le droit de s'arrêter effectivement c'est ce que vous nous dites une autre question sur quand le corps dit non c'est un beau livre quand le corps dit non c'est le corps qui va nous arrêter je pense à ce chef d'entreprise qui dit il faut que je m'arrête il faut que je m'arrête tout le monde lui dit mais repose-toi son personnel est inquiet parce qu'on voit bien qu'il est en train de flancher et un jour il est dans son lit il ne peut plus se lever il ne peut plus bouger il a fallu qu'il s'arrête six mois parce que c'est long de sortir d'abord donc n'attendez pas d'être vraiment au fond du trou et on a besoin effectivement surtout quand on se sent très indispensable et que souvent on l'est de déléguer d'avoir des soutiens regarder ce Youtube le bonheur au travail de ce chef d'entreprise qui dit un jour je donne les responsabilités aux gens je leur fais confiance et s'ils font des erreurs ils corrigeront parce que je bosse avec des gens responsables habilités à prendre des responsabilités et je suis parti plusieurs mois ils me reposaient et l'entreprise a continué à bien fonctionner parce que j'ai délégué des responsabilités à des gens que je connais qui sont soucieux parce que les gens qui bossent dans votre entreprise sont certainement là aussi avec l'envie qu'ils continuent et qu'ils vous aiment et qu'ils ont envie que vous soyez en bonne santé et la première chose c'est de ne pas attendre que ce soit le corps qui décide à notre place parce que c'est ça quand même le plus gros risque la deuxième chose c'est d'accepter justement notre vulnérabilité je me souviens de ce grand chef d'entreprise 500 salariés en face de toute son équipe de direction qu'on avait marre de ce chef etc et qui a pu dire voilà je suis fatigué j'ai plein d'inquiétudes par rapport au travail je ne sais plus bien comment nous orienter on a des réclamations clients on a trop de travail des fois il faut qu'on oriente nos productions je suis perdu je suis épuisé j'ai besoin de vous c'était fantastique cet homme puissant j'ai besoin de vous et tous ces cadres lui ont dit on est là et repose-toi repose-toi on soutiendra cette boîte on te tiendra au courant on t'appellera de temps en temps va te reposer et le chef d'entreprise est parti et tous les cadres m'ont dit vous avez vu le patron qu'on a il est super cet homme il faut qu'on le garde on n'en trouvera pas des comme ça donc c'est indispensable qu'il se repose on veut qu'il reste en bon état c'était émouvant de voir ça ce grand patron qui pouvait oser dire ses vulnérabilités ses inquiétudes et comme quand on dit ses inquiétudes un enfant qui est inquiet il essaie de s'accrocher à quelqu'un et bien il s'accrochait à son équipe de direction on va dire on va s'occuper des responsabilités si vraiment il y a des grandes décisions on t'en tiendra formé mais va te reposer va prendre du temps pour toi et puis la troisième chose c'est que plus vous travaillez c'est mon cas je travaille beaucoup et plus vous avez besoin de temps d'arrêt on appelle en mode par défaut la première chose urgente que vous pouvez faire dès maintenant c'est de vous donner au moins une à deux heures par jour sans rien du tout sans loisirs sans cinéma sans musique sans alcool sans bouffe sans rien un moment vous êtes dans un endroit calme et vous pensez juste à vos soucis qui vous traversent vous n'avez rien vous n'avez plus à vous adapter aux autres quand on a été stressé on est toujours obligé de s'adapter aux autres au monde aux événements et d'avoir des temps d'hygiène de vie on a besoin des temps de dépression artificielle c'est à dire moi je ne fais plus rien je suis dans mon fauteuil je ne pense plus à rien je ne suis là pour personne je décroche mon ordinateur mon téléphone il n'y a plus ils peuvent sonner je m'en fous je ne regarde plus mes mails pendant au moins une heure à deux heures vous voyez ce cas d'une grande entreprise industrielle française ce cas de supérieur qui m'a dit je suis parti une semaine en formation ça ne m'était jamais arrivé et quand je suis rentré la boîte continue à tourner j'en ai été très étonné oui effectivement elle en était très étonné parce qu'il se croyait indispensable mais si vous avez une bonne équipe autour de vous ils vous jugent indispensable ils comprendront que vous avez besoin de repos avant de craquer complètement parce que un burn-out c'est entre 6 mois et 2 ans de récupération donc n'attendez pas mettez-vous quelques règles d'hygiène et tous les êtres humains ont des limites et ont besoin de repos de temps en temps et un homme qui s'absente de temps en temps je vois aussi une directrice financière il y a quelques temps qui ferme son bureau entre midi et deux c'est pour ça on vous avait fait bosser entre midi et deux c'est terrible et le fait de fermer son bureau de se reposer d'enlever décrocher ses téléphones ses ordinateurs ah qu'est-ce que je fais puissant de l'après-midi je suis tranquille personne ne sait que quand mon bureau est fermé je suis en train de faire la sieste dans le super fauteuil qu'on m'a payé qu'est-ce que ça fait du bien au moins deux heures on dit au moins une heure par jour pour chaque être humain et pour les humains très occupés deux heures par jour sans mot de par défaut ça peut être en plus petites étapes on n'est pas obligé de faire deux heures continue on peut faire trois fois six fois oui faites ça c'est indispensable le burn-out n'est pas encore bien reconnu comme maladie sérieuse et familiale quand vous avez cancer on vous plaint mais quand vous avez une dépression ou un burn-out on dit oh tu t'écoutes trop vas-y bouge toi oui c'est pas du tout aidant mais en tout cas c'est très douloureux et difficile de se remonter alors on va prendre une autre question si vous le voulez bien on a là dans un sapeur pompier un sapeur pompier pardon qui nous écrit qu'ils sont de plus en plus amenés à rencontrer des gens qui souffrent psychiquement voilà leur intervention n'a rien à voir avec ça au départ mais voilà quand ils arrivent ils interviennent ils se retrouvent face à des gens qui sont psychiquement en souffrance bien sûr ils ne peuvent pas accompagner ces personnes sur le long terme puisque l'action est courte ils viennent là pour un problème particulier et pas pour suivre une formation une personne sur le plan psychologique que faire dans ces cas-là sont parfois les seules personnes avec qui l'échange peut se faire alors que dire quoi conseiller est-ce qu'il y a des numéros de téléphone à recommander et est-ce que c'est une bonne idée de réorienter ou pas les gens vers un coup de téléphone vers qui vers quelle structure comment faire quand on est face à des personnes qui sont difficiles qui sont dans des difficultés psychiques souffrance psychique énorme on a une forte augmentation effectivement des fois les pompiers sont entre première ligne alors on a tout le domaine professionnel avec les psychiatres avec les services de secteur en psychiatrie avec les travailleurs sociaux les centres sociaux de secteur et là aussi pour aller visiter les personnes et les aider à retrouver un parcours on a maintenant on a un activateur de compétences qu'on est en train de développer en tout cas sur Besançon avec l'association Arif il y a des gens qui ont des traumatismes importants de vie et qui sont en retrait peuvent commencer à se rencontrer et à être stimulés puisqu'il y a un projet gouvernemental de remettre tous les gens au boulot mais avant de se remettre au travail et d'accepter un emploi souvent il faut remettre en état le cerveau la machine l'envie de vivre la vitalité et donc nous développons ça dans des activateurs on appelle ça activateur il permet aux gens de se rencontrer c'est impressionnant d'ailleurs de voir quand les gens commencent à partager leur souffrance leur misère avec d'autres se solidarisent avec d'autres d'autres pères d'autres gens qui sont un peu comme eux comment ils se soutiennent comment ils retrouvent justement du donner et du recevoir et comment ils se remettent en vie je pense aux associations bien sûr vous l'évoquez l'association Porte Ouverte par exemple l'association SOS Amitié qui permet des fois c'est plus facile déjà d'avoir quelqu'un au téléphone et de partager puisque nos moyens de communication nous permettent là je suis chez moi dans mon bureau et je continue à communiquer un peu avec vous même si je ne vois plus personne ils ont coupé la caméra mais nous avons des possibilités aujourd'hui techniques qui nous permettent au moins déjà de faire un contact des fois c'était ma chave est rangée à la radio aujourd'hui nous avons souvent les moyens de partager même si il y a des gens qui n'ont pas d'ordinateur ni de téléphone suffisamment apte pour avoir l'adresse et puis se mettre en place alors je ne sais pas si ça se met en place dans toutes les villes en tout cas sur Besançon se met en place des GEM des groupes d'entraide mutuel par quartier ou des humains qui sont un peu à l'abandon seuls en souffrance avec des blessures physiques psychiques des deuils à faire se rencontrent régulièrement dans des lieux où ils peuvent s'installer discuter boire un coup ensemble pleurer ensemble écouter de la musique déjà refaire du lien social avec beaucoup d'hésitation souvent beaucoup de peur beaucoup d'appréhension mais c'est quelque chose de possible les GEM groupes d'entraide mutuel renseignez-vous dans vos villes sans doute il y en a d'autres parce qu'il y a à la fois une société qui nous divise nous éloigne et nous oblige à être confinés à ne pas rencontrer les autres et en même temps une dynamique sociale de gens qui organisent des associations de rencontres chez les personnes âgées il y a plein de clubs de troisième âge sympa de relais d'amitié où les gens ne restent pas seuls il y a plein de gens qui peuvent vous visiter aussi c'est intéressant puisqu'il y a des personnes qui sont disponibles pour vous rendre visite d'ailleurs les mutualités les caisses de retraite organisent des liens mais quand vous êtes seul et dans la déprime faites signe envoyez on y déchire Malakoff, Médric Humanis tous ces sites les mutualités organisent des possibilités que des bénévoles viennent vous voir viennent vous rencontrer prennent du temps avec vous et qu'avec ces personnes-là vous allez prendre le temps de vous apprivoiser et de retrouver doucement goût à la vie et aux liens parce qu'on vous écoutera avec bienveillance si la personne qui vient vous voir ne vous convient pas mettez-la dehors mais si vous sentez suffisamment de bienveillance de compassion d'empathie alors laissez-la vous apprivoiser en sachant que tout ce que je raconte en quelques minutes c'est facile mais que ça prend souvent un peu de temps quand on a été blessé par la vie et les liens pour se laisser à nouveau apprivoiser ça c'est quelque chose à apprendre donc si vous êtes pompier et qu'effectivement vous êtes des fois au premier contact de ces gens vous entendez ça récemment des gens qui ont des syndromes de diogène c'est-à-dire qui sont chez eux enfermés dans leur détritu et leurs déchets et c'est souvent les pompiers qu'ils découvrent en premier et qui vont nettoyer l'appartement dans des conditions dégueulasses et bien avoir un peu d'attention pour la personne et puis les gens qui vont rencontrer les SDF pareil et qui vont dire peut-être vous avez besoin de commencer du lien et il y a des lieux pour ça c'est pas forcément facile de s'y intégrer il y a des associations qui peuvent vous accueillir ne restez pas seul de tendre la main à la personne qui l'acceptera ou l'acceptera pas parce que les gens qui vont travailler dans la rue et qui font des maraudes par rapport aux SDF vous en faites peut-être d'ailleurs et bien on sait qu'il faut du temps pour réapprivoiser quelqu'un qui a été maltraité comme réapprivoiser un chien qui a été battu il n'y en a pas tout de suite ce que faire caresser alors on a d'autres questions est-ce que la dépression est une vraie maladie ou davantage un état qui peut se soigner avec un changement d'état d'esprit alors on en a d'autres derrière donc on va faire vite plus ou moins oui c'est une vraie il faut insister c'est une vraie maladie c'est comme le burn out on a du mal de considérer que c'est une maladie c'est douloureux ou l'alcoolisme on a du mal on dit que c'est un manque de volonté il faut se bouger alors bien sûr comme dans toutes ces maladies psychiques il y a des conflits entre ben oui c'est un problème de cerveau dans la biologie il faut mettre des traitements point et puis d'autres qui disent ben non c'est plutôt la psychologie c'est en modifiant en réfléchissant en développant sa conscience en développant ses capacités de partage qu'on va le faire la psychothérapie fait ça et arrêtons d'opposer la psychothérapie et la chimiothérapie des fois il faut faire les deux et discuter avec la personne pour savoir s'il y a besoin d'un temps d'antidépresseurs d'anxiolithique d'hypnotique comme pour les troubles du sommeil quelquefois il y a besoin d'un temps d'hypnotique et puis aussi il y a réapprendre à dormir la plupart des troubles du sommeil par exemple travailler avec l'équipe de sommeil à Besançon et bien 40% se règle par un changement de comportement par le fait de comprendre des choses par le fait de faire attention à son rythme de vie et puis quelquefois il faut une ordonnance médicale pour donner des hypnotiques pour au moins récupérer un peu les capacités ou la mélatonine quand on manque de mélatonine on a besoin de soutien coopérant entre les approches médicales qui agissent directement sur le cerveau et les approches psychiques et les approches que nous organisons aujourd'hui les approches sociales où on devient de plus en plus conscient et on n'est plus seulement des patients de médecins on est des gens conscients qui se préoccupent de sa santé Oui ce qui est intéressant dans ce que vous dites là c'est qu'effectivement il n'y a pas une méthode qui s'oppose à une autre c'est une complémentarité qui va faire qu'une synergie va se créer pour guider vers le mieux-être la personne qui ne se sent pas bien au départ en fait c'est pas ça ou ça ça peut être ça et ça Alors on a une personne aussi qui nous dit qu'elle est suivie psychiatriquement pour une dépression longue et elle ne sait plus vers qui se tourner pour une aide psychologique les médicaments ne suffisent pas à la mettre en mouvement est-ce que l'hypnose le MDR est-ce qu'une psychanalyse peut aider quand on n'avance plus en fait Alors en sachant que dans la psychothérapie on a plusieurs formes la psychanalyse qui est une forme plus classique où on va plutôt être avec quelqu'un qui va nous laisser exprimer au fur et à mesure la seule quelques fois sur un divan ou en face à face c'est moins c'est plus difficile par rapport à la dépression où la personne est tellement seule qu'elle a besoin d'avoir quelqu'un qui est en face qu'elle la regarde je pense que c'est la plus que j'ai vu cette semaine et qui me dit oui effectivement j'ai besoin que quelqu'un me regarde qu'il soit là que je sais que je peux compter sur lui que je sais que je peux m'appuyer que je sais que je peux pleurer si j'ai besoin que je sais que je peux râler que je sais que je peux me sauver que je sais que je peux râler que je peux être moi comme si j'avais eu besoin d'être accueilli quand je suis arrivé au monde et que ma maman m'a dit on est content de te voir on est content que tu sois là donc cherchez autour de vous il y a beaucoup de praticiens de toutes sortes méfiez-vous des limitations regardez quand même comment la personne est formée renseignez-vous auprès des collègues et puis surtout si vous allez voir quelqu'un demandez-lui comment il travaille regardez si vous vous sentez parce que quand on va voir un thérapeute on se dit je ne raconterai pas tout un mari il m'a jargulé il m'a dit que non c'était rien que je faisais trop si la personne commence à vous juger vous donner des solutions tout faites allez voir rien mais on a besoin effectivement de personnes qui d'abord accueillent avec bienveillance un lieu où je peux être moi un lieu où je peux pleurer où je peux partager mes souffrances un lieu où je vais trouver un petit peu de confiance dans un autre humain qui va me servir de tremplin pour après avoir d'autres puisque c'est le but on ne garde pas nos patients pour indéfiniment au contraire on fait en sorte qu'après ils retrouvent des bons liens dans la vie et puis des techniques comme l'hypnose ou l'EMDR quelqu'un demande c'est quoi l'EMDR l'EMDR c'est un mot anglais qui veut dire ice movement mouvement des yeux mouvement oculaire et programmation et réorganisation c'est à dire si j'ai été battu puis que je me suis dit c'est de ma faute je suis mauvais je ne veux rien on va regarder à quel moment vous avez été battu en bougeant les yeux la personne va retrouver ses souvenirs elle va les digérer c'est à dire elle va passer de son cerveau gauche à son cerveau droit si on simplifie on va stimuler le corps caleux et ça va permettre que la personne pense partage parle ce qu'on disait sur les émotions quand quelqu'un est maltraité ce dont il souffle le plus c'est qu'il doit se faire et ne pas parler et oublier tout ça s'il peut en parler on voit bien avec MeToo par exemple toutes ces femmes qui ont été violées et qui osent parler maintenant c'est salutaire pour elle et si elle trouve des bonnes oreilles et de la bienveillance ça va les aider à guérir donc le NDR on va bouger les yeux on va partager et très souvent la personne va pleurer va vomir va cracher va hurler va sortir tout ce qui a été retenu contenu à l'intérieur d'elle pour pouvoir dire cette fois-ci j'en ai marre je ne me laisserai plus faire je ne me laisserai plus maltraiter et surtout comme me disait une patiente récemment elle m'a dit je vais beaucoup mieux parce que j'ai cessé de me battre contre moi j'ai cessé de me traiter comme une mauvaise personne j'ai cessé de me traiter comme personne illégitime j'ai pas le droit de vivre on voulait pas de moi non c'est pas parce qu'on voulait pas de moi que j'ai pas le droit de vivre c'est quand même un spermatozoïde qui a fait la course qui a gagné qui fait que je suis là en vie non ? il ne faut pas l'oublier on a gagné la course alors si on l'a gagné il faut assumer après et donc ces traitements vont nous permettre de retrouver l'estime de soi la confiance dans les autres l'amour des autres et peut-être l'amour de la vie c'est pour ça qu'une thérapie une psychothérapie prend un peu de temps alors il y a un mouvement en ce moment apparemment notre premier ministre nouveau avait l'intention de réformer cette possibilité puisque des fois ça coûte cher une psychothérapie et donc il y a des possibilités maintenant la sécurité sociale met en place des suivis des fois c'est des jeunes psychothérapeutes bien sûr les vieux ils ne veulent pas faire ça mais ça permet des fois de trouver ou de trouver des gens dans des associations qui proposent du soutien c'est ce que je fais en tant que bénévole en tout cas alors on a de nouveau une personne qui est entreprise qui est entreprise apparemment et qui est à son compte donc qui travaille seul et qui demande s'il existe des solutions ou des aides quand on arrive au bout du bout et qu'effectivement on sent qu'on est aussi de nouveau proche de la dépression ou du burn-out je ne sais pas en tout cas il doit y avoir un trop plein de travail un trop plein de pression est-ce qu'il y a pour ces personnes des solutions des organismes qui prennent enfin si c'est un métier manuel il y a un savoir-faire qu'on ne peut pas forcément passer à je ne sais pas c'est compliqué merci de me transmettre la question mais c'est peut-être vous qui pouvez faire la réponse parce que très souvent ce que je vois c'est que les mutuelles et nous avons la preuve aujourd'hui et les caisses de retraite ont ce souci non pas de guérir des maladies mais de prévenir la maladie et de soutenir la santé je vois par exemple dans le milieu agricole et bien la MSA met en place des équipes lorsque quelqu'un est tout proche de la déprime et du suicide puisque dans le milieu agricole il y a beaucoup de suicide malheureusement et bien il y a une équipe qui vient et qui va essayer de s'y retrouver dans le budget de récupérer un peu de compétences de soutenir pour remettre en ordre l'exploitation donc avec un travail difficile il y a des équipes qui viennent et qui sont disponibles pour soutenir donc c'est possible ça dans le milieu industriel alors je connais un petit peu moins mais je connais quelques exemples où un chef d'entreprise dit j'en peux plus j'ai un copain qui est très compétent qui connaît la maison qui va venir prendre la direction de l'entreprise un copain m'a dit je vais faire ça pendant six mois pour que le chef d'entreprise puisse se reposer de demander de l'aide et du soutien nous ne sommes pas tellement habitués parce que nous avons survalorisé surtout dans notre génération le fait de se débrouiller tout seul et de rien demander à personne nous avons besoin de mettre en place des services et il me semble bien je pense que vous faites ça aussi Elodie va nous le dire peut-être nous avons besoin de mettre en place des services de solidarité en disant bah oui à une mère de famille on va s'occuper de vos enfants pendant le temps que vous prenez soin de vous chef d'entreprise bah oui il y a une équipe qui va venir et qui va s'occuper de gérer l'entreprise temporairement et dans les grandes entreprises j'ai suivi un cadre qui était spécialisé là-dedans et qui était capable de remplacer n'importe quel chef d'entreprise dans tout le domaine industriel et technique parce qu'il avait assez d'expérience puis une compétence large et il pouvait être embauché pour travailler par la directoire de l'entreprise pendant un an pour que le chef d'entreprise puisse se reposer ou adapter ou aller faire autre chose d'accord alors il y a peut-être des renseignements à demander vers la chambre des métiers peut-être que dans les chambres des métiers il y a des gens qui peuvent renseigner les syndicats professionnels peut-être aussi peuvent donner des pistes pour que la personne puisse trouver un moyen de se mettre un petit peu en retrait et se reposer un petit moment alors on a une question aussi sur est-ce que vous pourriez nous rappeler le titre du livre qui concerne les maladies auto-immunes que l'on peut déclarer quand on garde tout en soi en fait quand on quand on n'exprime pas sa tristesse son chagrin etc et que on on est potentiellement à risque au niveau des maladies auto-immunes monsieur Valha va nous rejoindre donc je vais le chercher je ne sais pas si je peux le montrer oui je peux le montrer oui c'est ça alors on ne voit pas bien parce que c'est à l'envers que vous voyez moi je vois l'envers non on voit l'endroit mais on n'arrive pas à lire c'est trop près de l'écran ah c'est trop près de l'écran d'accord on n'a pas assez de recul pour lire l'intégralité de la couverture je dois pouvoir l'écrire alors alors il est un petit peu technique mais on n'est pas obligé de tout comprendre quand on lit un livre mais en tout cas il est très intéressant avec des recherches très solides parce qu'il y a au moins cinquantaine de pages de bibliographie c'est souvent un bon signe quand le corps dit non c'est un best-seller et donc c'est un médecin qui fait état de toutes les recherches sur le diabète sur sur les cancers sur toutes les sortes toutes les sortes de maladies auto-immunes je cherche les les spondylarthrites le stress et les compétences émotionnelles c'est un un boulot passionnant le stress qui démolit et c'est aux éditions de l'homme voilà là vous pouvez lire moi j'ai pas reçu ah oui pardon oui très bien oui oui Gabor Maté quand le corps dit non aux éditions de l'homme ok c'est passionnant et on montre bien par exemple que la cigarette ne donne pas forcément le cancer parce qu'il y a des gens qui fument et qui ont le cancer des gens qui fument qui n'ont pas le cancer des gens qui ne fument pas qui ont le cancer du poumon et donc on étudie la différence et on voit bien comment quand des personnes par exemple retournent contre elle beaucoup de colère en elle elles ne disent rien alors elles vont dérégler ça augmente le cortisol dans le corps puisque on chauffe les freins et on finit par endommager le véhicule alors une dernière question parce qu'il est il est déjà très tard et on va devoir se quitter quelle technique pour trouver confiance en soi je pense que vous y avez déjà indirectement largement répondu mais bon si on pouvait synthétiser en quelques mots comment retrouver un bon niveau de confiance en soi je voudrais qu'on fasse une conférence là-dessus je pense on sait sur quoi vous invitez la prochaine fois oui parce que c'est long à travailler c'est long de retrouver la confiance en soi et la première chose à faire sans doute c'est pour ça qu'on fait toutes ces méditations de pleine conscience qui se développent beaucoup mais on peut faire ça déjà soi-même prenez au moins une heure par jour avec vous-même ne rien faire vous coupez le téléphone vous coupez la télé vous coupez tous les bruits vous trouvez un endroit calme intérieur ou extérieur et vous vous occupez d'écouter votre intérieur et vous commencez à apprivoiser et accueillir avec bienveillance votre intérieur oh je me sens nul oh je suis fatigué oh je suis con oh puis j'ai pas le moral oh puis je m'aime pas oh puis j'ai envie de pisser dans ma culotte oh puis j'ai envie de casser la gueule à tout le monde oh puis je suis triste oh puis je voudrais bien revoir la femme que j'aimais juste d'accueillir ce qui nous traverse c'est-à-dire de on dit s'aligner on dit se retrouver soi et d'accueillir avec bienveillance qui on est maintenant c'est-à-dire que ce qu'on est ce qu'on ressent ça dure pas tout le temps le fait de l'accueillir c'est-à-dire c'est pas en cassant le thermomètre qu'on fait baisser la fiebre donc prenez la température et sentez qu'il y a des moments ben on a pas le moral il y a des moments on se trouve bête et puis qu'on s'aperçoit que tout doucement alors on peut faire le papillon le papillon c'est le le papillon c'est ça je vais alternativement marcher taper à droite ou à gauche de mon corps pour stimuler le cerveau gauche et le cerveau droit on peut le faire en marchant aussi la marche régulière en forêt seule d'abord nous contacter avec la nature et ça permet de se laisser penser personnellement je pratique souvent ça quand j'ai beaucoup de soucis de marcher une heure en forêt auprès de chez moi et de marcher régulièrement tout seul de façon assez régulière en tapant le pied gauche le pied droit ça permet de dire allez on laisse on fait l'état des lieux intérieurs et je commence à prévoiser que des fois je suis un peu con des fois je n'ai pas le moral des fois je suis triste des fois je me sens nul des fois je ne sais pas quoi faire puis petit à petit on s'aperçoit que la vie est quand même intéressante tiens mais j'ai fait quelque chose de bien j'ai reçu un petit message sympa de ma soeur d'un ami et puis s'habituer à développer la gratitude la gratitude pour la vie c'est-à-dire chaque jour faisons le générique du film c'est une technique intéressante de se dire aujourd'hui trois choses qui ont été intéressantes du fait que je sois en vie à cet endroit-là alors des fois on se dit mais on se dit tiens j'ai vu les cigognes qui sont passées ce matin il y a ma voisine qui m'a dit bonjour ce qui est joli tiens j'ai commencé à voir mon abricotier qui est en train de fleurir c'est chouette tiens tiens il y a un copain qui est venu me serrer la main c'était sympa il y a en général dans la vie trois quatre choses tiens j'ai eu une bonne nouvelle tiens j'ai vu un sketch à la télé qui était sympa tiens il y a un copain qui m'a envoyé un youtube qui est rigolo tiens tiens les trois quatre choses qui font que la vie était intéressante puisque on a quand même alors surtout les plus vieux comme moi on a quand même été habitués à voir tout ce qu'allait pas on nous a souligné tout ce qu'on savait pas faire toutes nos incompétences tous nos défauts c'est tout ça par cœur mais c'est rare qu'on nous ait dit ben t'es sympa t'es intelligent t'es grave il y en a qui me le disent merci beaucoup pour les petits messages sympas ça va permettre de retrouver la confiance en soi dans l'acceptation de qui on est dans l'amour inconditionne inconditionnel pour soi et ça on va s'apercevoir que ben plus on le nomme et qu'on s'enrichit d'abord avec la neurogenèse ça reste dans notre système nerveux et plus on a envie d'en retrouver ce qui est normal si je mange des bonnes choses j'ai envie de remanger encore si je mange des trucs dégueulasses je râle mais je sais pas comment j'ai d'autre Monsieur Vallat on va vous remercier parce qu'on arrive maintenant au terme de cette de cette intervention merci beaucoup pour tous ces messages intéressants qui nous l'espérons vont pouvoir aider un certain nombre de personnes qui vous ont suivi voilà écoutez contribuez à votre gratitude de la journée nous l'espérons merci à vous merci à tous donc de toute façon votre intervention a été enregistrée donc les gens qui posaient la question auront bien sûr le replay et même s'ils ont dû nous quitter parce que l'heure du travail sonnait pour eux avec le replay ils arriveront à trouver la réponse aux questions qu'ils nous ont posées via le chat voilà Monsieur Vallat merci beaucoup encore une fois et puis bon après-midi bonne journée merci à tous et à toutes pour votre participation et nous vous retrouverons très prochainement pour une web conférence sur les allergies saisonnières voilà merci à vous merci et bonne vie à chaque fois au revoir